Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la gestion d'une map HDRI. Là vous pouvez voir une scène où je vous ai expliqué la lampe de type point. Et on va repartir par rapport à cet objet. Celui-ci va être partagé en différents chapitres. On aura la présentation rapide du world, on aura une présentation du laboratoire HDRI, c'est-à-dire en l'occurrence tout ce qui concerne les presets dans Blender, mise en place d'une map HDRI, présentation du site HDRI Even, et ensuite on verra l'installation d'Add-on Easy HDRI. Donc quand on regarde un petit peu celui-ci, ce qui est très important, c'est que vous allez voir qu'à chaque fois, selon ce que vous allez cocher, vous aurez plein d'options très intéressantes. Je vous avais déjà expliqué ça, mais déjà on va décocher Sendline pour avoir rien. C'est-à-dire que si je vais ici au niveau du world, et que j'augmente celui-ci, on aura, on va dire, une luminosité globale, mais par rapport au world. Sous réserve qu'ici, vous ayez bien coché Send World. Sinon, vous retombez dans les laboratoires qu'on verra juste après. Alors, bien évidemment, lorsque vous travaillez à ce niveau-là, il y a plein de choses à voir. En l'occurrence, est-ce que je suis dans le moteur de rendu Heavy ? Est-ce que je suis dans le moteur de rendu Cycle ? Parce que j'ai remarqué que selon le moteur de rendu, celui-ci est complètement différent. Regardez, par exemple, je vais passer ici en Cycle, et vous allez voir que d'un seul coup, si je viens ici, mon rendu est un peu différent. Vous voyez, donc faites attention à ça, mais de toute façon, on ne travaille jamais comme ça. On ne travaille jamais avec le world, c'est-à-dire celui-ci, brut de pomme, comme ça. Au pire, bientôt dans une vidéo, je vous expliquerai, par exemple, comment créer un ciel avec des nuages et tout. Vous verrez que, donc, de manière procédurale, et vous verrez qu'il y a quand même pas mal de nœuds à mettre en place pour réussir à faire quelque chose d'intéressant. Donc, si je reviens ici, comme je vous disais, si, par exemple, je passe sur Heavy, bon, ben là, vous aurez un rendu un peu différent, d'accord ? Si, par contre, je clique sur Ambiente plus jeune, vous voyez, on aura déjà quelque chose qui va séparer un peu mon personnage du décor. Donc, c'est toujours intéressant, mais bon. Ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. L'intérêt d'une map HDRI, HDRI qui signifie High Dynamic Range Image, ces images HDRI vont permettre de mieux gérer la luminosité et le contraste, d'où le poids bien plus important. Regardons maintenant ce que je vous disais, c'est-à-dire les HDRI qui sont déjà incorporés dans la version Blender. Donc, on va cliquer ici. On va sélectionner ici, on va décocher tout simplement SendWord, et là, vous allez voir que d'un seul coup, on tombe sur le laboratoire. Ce que j'appelle laboratoire, si vous voulez, c'est les différentes maps HDRI qui sont déjà préchargées. Donc, par exemple, si je prends celle-ci, on va pouvoir jouer sur différentes options. On aura la rotation. Alors avant, déjà, ce que je vais faire, le blur, c'est le flou. C'est-à-dire que vous voyez ici, on voit mieux ce qui se passe. Les HDRI qui sont fournis dans Blender 2.8 sont de très mauvaise qualité. Donc, je vous montrerai comment récupérer des HDRI de meilleure qualité. Celles-ci vont pouvoir servir, par contre, à avoir une luminosité de très bonne qualité. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais par contre, si vous voulez intégrer votre élément dans un décor, ça sera plus compliqué. Tout à l'heure, je vous montrerai comment on fait. Vous verrez que c'est un peu plus compliqué. Donc, quand on clique ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la rotation sur l'axe Z qui va permettre de faire bouger. C'est comme une grande sphère. En fin de compte, et dedans, il y a une image. Et votre objet est dans cette image. Puisque le World, c'est comme une grosse sphère. Et vous avez une image tout autour. C'est une image à 360 degrés, tout simplement. Ici, je vous disais, vous avez une rotation sur l'axe Z. Ici, vous aurez la force que vous allez pouvoir appliquer en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, quand vous avez des décors, enfin, quand vous avez des maps HDRI avec un soleil, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir jouer vraiment sur, à la fois, vous aurez une gestion des ombres et ainsi de suite grâce à ce soleil. Puisque chaque, l'intérêt d'une map HDRI ou tout simplement d'une image HDRI, c'est que chaque pixel, en plus de gérer le rouge, le vert et le bleu, donc les couleurs primaires, celui-ci va gérer une luminance et une luminosité bien plus importante. Chaque pixel va avoir un degré de luminosité bien plus important. A la différence d'une image JPEG où celle-ci sera du binaire, soit du 0, soit du 1. Là, on pourra aller bien plus loin. C'est pour ça que je vous disais que ce type d'image HDRI vont mieux gérer la luminosité et le contraste. Donc, si on continue ici, on aura ici la force, comme je vous ai dit à l'instant. Le World Opacity, ça veut simplement dire que vous allez pouvoir, vous voyez, tout simplement faire disparaître ou affaiblir, on va dire, votre élément. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites un rendu, si je fais Render, Render Image, vous ne verrez pas la map HDRI, vous ne verrez que... Alors, je vais positionner avant ma caméra pour qu'on soit sûr, on va mettre 0. On va faire en sorte de prendre celui-ci. On va appuyer sur N pour cliquer ici, Lock Camera to View, et on va se mettre comme ça. D'accord ? Comme ça, on sera sûr. Normalement, on devrait voir le décor. Et si je clique ici sur Render, Render Image, vous allez voir qu'on ne voit pas la scène. Pourquoi ? Parce que c'est un laboratoire, c'est-à-dire que ce sont des images HDRI qui vont juste vous permettre de voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Si vous voulez réellement avoir une image en fond d'écran, dans ces cas-là, il va falloir travailler différemment. Et c'est là que je viens. La mise en place d'une map HDRI. Alors, attendez, est-ce que je vous ai tout dit avant ? Le Blur... Ah oui, non, pardon. Petite chose aussi importante, si je prends par exemple celui-ci, donc le Blur, on est pas mal. Là, je vais décocher lui, et on va revenir par là. Voilà, vous voyez, encore une autre que j'ai mise en place. Ici, vous avez quelque chose d'intéressant, c'est que là, dans le Render Pass, vous allez pouvoir faire un rendu, soit par exemple au niveau de l'émission, bon là, il n'y a rien, par rapport à l'environnement, par rapport à l'Ambient Occlusion, vous voyez, ça peut donner des trucs vraiment très intéressants. Ce sont des passes qui vont vous donner soit combinés, vous aurez tout l'ensemble des éléments qui sont définis ici, ou alors vous allez pouvoir dire, moi, je veux plutôt une passe sur la Diffuse Light, sur la Diffuse Color, la Specular, et ainsi de suite. Le Shadow, vous voyez, si vous voulez que les ombres, vous aurez quelque chose comme ça. Alors là, si ça réagit comme ça, c'est parce que tout simplement, on est sur Heavy, et lui, il y a Soft Shadow qui est activé. Si vous le décochez, vous retombez à quelque chose comme ça. Il va calculer en permanence la gestion des ombres, et j'ai remarqué que ça fait bizarre, on dirait que c'est vivant, mais pourtant, si vous décochez ici, tout se passe bien. Donc, on revient ici, et on va revenir tout simplement ici, Combine. L'intérêt maintenant, c'est de pouvoir intégrer nous-mêmes nos propres maps HDRI. Avant, je vais vous montrer le site internet HDRIEVEN. HDRIEVEN, c'est un site internet qui vous donne, en fin de compte, plein de maps HDRI de très très bonne qualité, à la fois pour des particuliers ou des professionnels. Ça veut dire que les professionnels vont pouvoir carrément intégrer leurs objets dans ces images HDRI et pouvoir les vendre au client. Il n'y a aucun problème, ce que vous allez voir tout à l'heure, je vais vous montrer, c'est du CC0. Ça veut dire libre de droit, vous pouvez le commercialiser, il n'y a aucun souci. Bien évidemment, pour ceux qui font ça, ça serait cool de donner un petit quelque chose à ce site internet. Vous voyez, il a un site Patreon qui lui permet de donner de l'argent, tout simplement. Donc, en cliquant ici sur HDRI, vous allez avoir différents éléments qui sont aimés, c'est-à-dire qu'elles sont par thème. Vous aurez soit des thèmes, on va dire, de dehors, au niveau du ciel, à l'intérieur, on aura les studios, la nature, tout ce qui est, mettons, on aura tout ce qui est aussi, on va dire, tout ce qui est en ville, de nuit, et ainsi de suite. Vous voyez, on a quand même 396 maps HDRI. C'est juste énorme. Si je prends une au hasard, on va dire, tiens, par exemple, celle-ci, et que je clique, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez que celle-ci commence de 1 kg, donc 1,6 mégaoctets, elle fait, ou mégabits, jusqu'à 16K. C'est juste énormissime. L'intérêt de prendre des 8K ou des 16K, c'est que là, vous aurez vraiment de la très grosse production. Si vous prenez de la 2K et de la 4K, vous pourrez commencer à intégrer vos objets dans tout simplement vos maps HDRI. C'est-à-dire que vous allez créer un objet avec différentes techniques. Vous pourrez en sorte de carrément fondre, on va dire, votre objet dans la scène, et ça fera vraiment très sympathique. Tout à l'heure, je vous montrerai avec mon petit monstre. Évidemment, je ne pourrais pas le fondre parce que j'ai des HDRI de moins bonne qualité, mais c'est au moins le principe. Donc ici, le fait de cliquer dessus, vous allez récupérer votre fichier HDR, et comme ça, vous allez pouvoir le mettre. Après, moi, j'ai créé un répertoire, et on va voir ça ensemble. Donc voyons maintenant comment installer une map HDRI par rapport à Blender. Donc on est ici. On va tout simplement ici cocher Scene World, puisque c'est ce qui nous intéresse. On va revenir ici au niveau du World. Donc je vais faire en sorte, lui, de l'enlever. Lui, on va l'agrandir un peu, vous puissiez bien voir. Ici, si je clique sur Color, vous voyez là où c'est marqué, je vais cliquer sur le petit rond. Je vais choisir Environnement Texture. Par défaut, vous aurez une couleur de type fuchsia ou violette qui va apparaître. C'est normal parce que celle-ci, n'ayant pas encore chargé de texture, vous ne pouvez pas pour l'instant voir ce qui se passe. On va cliquer sur Open. Alors là, je ne vous en dirai pas trop. Avant de cliquer sur Open, je ne vous en dirai pas plus au niveau là. Ce qui est sûr, c'est que tous les maps HDRI que vous récupérez sur le site internet HDRI Even sont en équirectangular. Vous avez aussi un autre mode, ça s'appelle Mirror Ball. Moi, j'avoue que je ne m'en sers jamais, donc je ne vous en dirai pas plus. Donc on va faire Open. Et moi, comme je vous dis, j'ai carrément un truc HDRI. Et je vais récupérer quelque chose qui s'appelle Balcony. Donc c'est celui-là. Voilà. Je clique sur Open et automatiquement, vous voyez, j'ai donc une map qui apparaît. Ce qui est très intéressant, c'est que cette map, si je clique maintenant sur Shading, on va pouvoir récupérer celle-ci en cliquant bien évidemment ici. Si vous cliquez ici, vous allez vous apercevoir que vous vous retrouvez sur quelque chose de différent. Pourquoi ? Parce que ça, c'est le laboratoire. Et là, c'est le rendu qui va bien prendre en compte la fameuse HDRI. Regardez, si je mets 0 et que je fais ici un rendu, on va avoir un rendu avec mon image. C'est exactement ce que je veux. Ici, donc on a, si je zoome un petit peu, on va avoir le World Unput, le Background, et dedans, vous avez une image. L'inconvénient, c'est que quand vous mettez vous-même vos maps HDRI, le problème, c'est que si vous voulez bouger la map HDRI, ça va être compliqué. Sauf si vous avez installé la donne Node Wrangler et vous faites CTRL-T en sélectionnant, par exemple, Balcony 1K HDR. Vous cliquez, enfin, vous tapez sur le clavier CTRL-T. Automatiquement, celui-ci va rajouter deux nœuds, une texture coordinate et un mapping. Et au niveau de la rotation en Z, vous allez pouvoir tout simplement bouger votre map. Et vous voyez, c'est le même principe que ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau du laboratoire. Le problème, c'est que ici, je vais faire en sorte de le décocher pour pouvoir mettre, par exemple, ce petit personnage. Moi, j'aimerais qu'il soit, vous voyez, carrément sur le poteau. Évidemment, comme ma texture est de mauvaise qualité, il aurait fallu prendre au moins une 2K, voire une 4K pour avoir quelque chose de bien plus fin. Et après, il faut travailler au niveau de votre objet pour que celui-ci s'incorpore correctement au niveau de ma scène. Mais c'est exactement comme ça que vous pouvez faire pour créer une mise en place, on va dire, d'objet 3D sur une photo de type Map HDRI. La dernière chose que je voulais vous expliquer, donc là, on va repartir sur Layout. La dernière chose que je voulais vous expliquer, c'est qu'on peut cliquer tout simplement, on peut mettre en place un add-on qui s'appelle Easy HDRI. Je vous montre. Donc, le site internet s'appelle codeofart.com. Enfin, je vous donnerai le lien de façon dans la description de YouTube. Tout ce que je vous donne là, à la fois HDRI Even et celui-ci, vous l'aurez. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus et récupérer. Donc là, je vous laisse le lire, il n'y a pas de souci. On va simplement cliquer sur le lien Download afin de récupérer un fichier zippé. Donc, on revient au niveau de Blender. On va cliquer ici sur Edit Preferences et on va tout simplement faire en sorte d'ajouter celui-ci. Moi, je l'ai déjà mis dans un répertoire. Je vais cliquer sur Install et par défaut, je vais retrouver mon fichier zippé qui s'appelle easyhdri.102.zip. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur Install Add-on. Automatiquement, vous aurez ici, vous voyez, vous cochez celui-ci pour l'activer et vous aurez les informations si vous voulez plus d'informations, documentation, reporter un bug si besoin ou tout simplement le supprimer. Vous cliquez ensuite sur Save Preferences. Ce qui est très intéressant, c'est quand vous allez cliquer sur la touche N, vous aurez ici maintenant un nouvel onglet qui s'appelle Easy HDRI. Et grâce à ça, vous allez pouvoir ici récupérer le répertoire qui m'intéresse. Donc, moi, je vais prendre celui-ci, HDRI, et je vais cliquer sur Accepter. Automatiquement, toutes ces images vont se précharger au niveau Blender et quand vous cliquez sur l'image, vous allez avoir différentes informations. Par exemple, si vous voulez celui-ci, vous retombez sur celui-ci. Attention, là, je suis en mode Viewport Shading Render. Il faut cliquer ici. Et là, vous allez avoir automatiquement, alors, évidemment, il faut cliquer sur Create World Node, pardon, voilà, et là, vous retombez sur votre élément. Si on regarde un petit peu comment celui-ci est fait, on va cliquer sur Shading. Et vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci est composé de plein de nœuds. Je ne vous descrirai pas cela, mais je veux au moins vous expliquer ce qui se passe. Si j'appuie ici sur N et je reviens sur Easy HDRI, tous ces nœuds qui ont été créés vont permettre simplement ici de gérer le gamma, vous voyez, la saturation, donc la gestion des couleurs, le facteur, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ici, en mettant une couleur de type violette et ici, en jouant sur le facteur, vous allez avoir une couleur différente. Donc là, je l'enlève et je le remets comme il était. Vous allez pouvoir gérer le Sun. Donc ici, je vais me remettre un 1, sinon ça va être moche. Et ici, je vais me mettre un 1 aussi. Voilà, pour avoir de la couleur. Ici, vous allez pouvoir gérer la force du soleil, tout simplement. Et ici, vous allez pouvoir gérer la force au niveau du ciel puisque vous voyez, c'est marqué Sun Strength et Kai Strength. Et on regarde bien ici. Donc là, évidemment, dans le cas du personnage, il aurait été plus simple de le mettre sur le poteau, comme je vous le disais, avec une image de très bonne qualité et après, mettre une texture qui ressemblerait au poteau pour pouvoir vraiment l'incruster dedans. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'apprentissage sur la map HDRI. Pour la prochaine vidéo, nous verrons comment créer un studio. On prendra un objet, alors ce serait peut-être une bouteille, chose comme ça. Je verrai, je vais réfléchir et je mettrai trois langues. Je vous expliquerai en fin de compte le studio avec les trois langues qui permet vraiment d'avoir un très bon rendu et de pouvoir détacher votre objet. Très souvent, les professionnels se servent de ça pour pouvoir détacher l'objet et après, pouvoir vraiment présenter le produit une fois que celui-ci est très bien réalisé, fini, texturé et ainsi de suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada